Bonjour et bienvenue mes chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'exercice que je vous ai donné la dernière fois, après l'explication du COI. C'est l'abréviation de complément d'objet indirect. Voyons l'exercice ensemble. Regardez bien la consigne. Souligne le complément d'objet indirect. Je vous ai donné des phrases. Alors, un petit rappel sur le COI. Alors, il vient indirectement après le verbe par l'intermédiaire de la préposition. Alors, suivez! Je lis d'abord la consigne. Souligne le complément d'objet indirect. Souligne le complément d'objet indirect. Commençons par la première phrase. Karim pense à ses amis. Karim est le sujet. Pense est le verbe. À ses amis. Regardez. COI. Complément d'objet indirect. Regardez. Regardez. On a dit indirect parce qu'il est rattaché au verbe indirectement par l'intermédiaire de la préposition A avec accent grave. Donc, la question qui se pose. Karim pense à qui? Karim pense à ses amis. Donc, ses amis. À ses amis, c'est le complément d'objet indirect. Indirect. Deuxième phrase. Il parle de son oncle. Il parle de son oncle. Il est le sujet. Parle est le verbe. De son oncle. De son oncle est le COI. Complément d'objet indirect. Alors, regardez. Entre le verbe et son oncle, il y a la préposition DE. Donc, je pose la question. Il parle de son oncle. Il parle de qui? Il parle de son oncle. Donc, de son oncle, c'est le COI. Complément d'objet indirect. Passons maintenant à la troisième phrase. Amir demande la clé à sa sœur. Amir demande la clé à sa sœur. Donc, Amir est le sujet. Demande est le verbe. C'est demander à l'infinitif. Ici, il est conjugué, bien sûr. La clé est le COD. Regardez, complément d'objet direct. Pourquoi on a dit direct? Parce qu'il vient directement après le verbe. Il n'y a pas ici une préposition. À sa sœur. Regardez ici la préposition. À sa sœur. Amir demande la clé à qui? À sa sœur. Donc, à sa sœur, c'est le COI. Complément d'objet indirect. Passons maintenant à la quatrième phrase. Le fenec ressemble au renard. Le fenec est le groupe d'un sujet. Toujours ici, le verbe ressemble au renard. C'est le COI. Complément d'objet indirect. Regardez, il vient après le verbe. Mais il y a une préposition entre le verbe et renard. Cinquième phrase. Ahmed rend la monnaie au client. Ahmed rend la monnaie au client. Donc, Ahmed est le sujet. Rend est le verbe. La monnaie est le COD. Complément d'objet direct. Regardez ici. Il vient directement après le verbe. C'est le verbe rendre à l'infinitif. Ici, il est conjugué, bien sûr, au présent. Donc, Ahmed rend la monnaie. La monnaie, c'est le COD. Au client, regardez. Au client, c'est le COI. Complément d'objet indirect. Regardez ici, il y a la préposition. C'est au pluriel parce que client, c'est au pluriel. Six. Bachir s'occupe de la nourriture. Bachir s'occupe de la nourriture. Bachir est le sujet. Bachir s'occupe, et le verbe, de la nourriture. Et le COI, complément d'objet indirect. Regardez, entre le verbe s'occupe, à l'infinitif, je dis s'occuper. Ici, il est conjugué au présent. Regardez. S'occupe de la nourriture. Regardez, entre le verbe et la nourriture, il y a la préposition de. Voilà, j'espère que ces explications vous aident à comprendre. Ce qu'est un complément d'objet indirect. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois, incha'Allah, avec une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager surtout.